Ce qu'on propose va augmenter nos revenus en même temps qu'en investissant dans les gens. Le NPD a aussi présenté son cadre financier. Un gouvernement signe ferait bondir le déficit à près de 33 milliards de dollars la première année. Le déficit descendra ensuite à 18 milliards, à 16 milliards les deux dernières années du mandat. Le NPD n'a pas de plan de retour à l'équilibre budgétaire. Les nouvelles dépenses s'élèveraient à près de 34 milliards de dollars. Les plus importantes sont l'établissement d'une assurance médicaments au Canada, 11,4 milliards. Des services de garde universel, 4 milliards. La construction de 500 000 nouveaux logements sociaux, 3 milliards de dollars, mais 5 milliards la première année. Et plusieurs mesures pour les communautés autochtones également. Le NPD va augmenter l'impôt des plus riches et des entreprises. Ce ne serait plus 50 % du gain en capital qui serait imposable, mais 75 %. Hausses du taux d'impôt des entreprises à 18 %, une taxe de 1 % sur les fortunes de plus de 20 millions de dollars et hausses du taux d'imposition le plus élevé sur les revenus de plus de 210 000 $. Pierre-Luc Dussault est le candidat du NPD dans Sherbrooke. Bonsoir, M. Dussault. Bonsoir, M. Fillon. Je vous pose la question à vous aussi. Pourquoi avoir attendu si longtemps après les débats pour présenter un document essentiel à la compréhension pour les citoyens, le cadre financier? Je dirais qu'il n'y a rien de nouveau dans le cadre financier en soi parce que notre plateforme a été dévoilée en juin dernier, donc plusieurs mois dans le premier parmi tous les partis. Donc, ça fait plusieurs mois qu'on connaît nos positions, qu'on connaît notre plan ambitieux et crédible. Mais là, c'est sûr qu'on a travaillé avec le directeur parlementaire du budget pour arriver à ficeler tous les chiffres et puis un cadre financier qui se tient. Et pour ça, on se donne les moyens de nos ambitions dans ce cadre financier, comme vous l'avez dit en introduction. Mais est-ce que c'est crédible d'augmenter de 10 %, c'est quand même beaucoup, plus de 30 milliards les dépenses budgétaires dès la première année? Bien oui, parce qu'il faut réinvestir maintenant dans l'économie, puis justement, ça va permettre de la stimuler. Puis c'est de la stimuler aux bons endroits. Puis on parle de meilleurs services pour la population, meilleurs soins de santé, entre autres. Et ça, ça va faire économiser d'ailleurs non seulement aux familles, mais aussi aux entreprises. Donc, c'est vraiment un plan ambitieux, bien sûr, qui va permettre de faire beaucoup, de stimuler l'économie, mais tout en étant responsable également. Et comme je le disais tantôt, on se donne le moyen de nos ambitions. Donc oui, on va chercher des revenus, là où il se trouve. On a le courage de dire, bien, les plus riches dans notre société doivent faire leur juste part, doivent faire un peu plus. Notamment les ultra-riches qui possèdent plus de 20 millions de dollars en actifs, en patrimoine, doivent en faire un peu plus, selon nous, raisonnablement. Comment vous calculez dans vos hausses d'impôts? Parce qu'il y en a beaucoup des hausses d'impôts dans votre cadre financier. Sur papier, ça peut balancer, ça peut être intéressant. Mais la réalité, c'est qu'on a un voisin qui s'appelle les États-Unis qui baisse les impôts. Est-ce que vous tenez compte de la mobilité des entreprises dans leur choix d'investissement? Et des gens les mieux nantis aussi qui pourraient trouver des moyens d'éviter vos hausses d'impôts? Oui, tout à fait. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, prendre l'exemple des ultra-riches, on dit qu'on donne un impôt d'1 % sur le 1 %, bien, c'est juste suffisamment pour qu'ils n'aient pas à se déplacer, parce que ça va coûter plus cher de déplacer leur fortune ailleurs que de la garder ici. Vous pensez? En fait, d'avocat et de comptable, bien oui. Alors, c'est pour ça qu'on leur demande d'en faire un peu plus. Puis sinon, bien sûr que c'est à considérer. Et c'est pour ça qu'on a pris, d'ailleurs, dans notre cadre financier, un fonds de prévoyance, parce qu'on sait que les revenus supplémentaires qu'on prévoit, autour de 30 milliards de dollars, peuvent être au-dessus ou en dessous. Donc, c'est pour ça qu'on a un fonds de prévoyance de 5 milliards pour nous permettre de quand même atteindre nos objectifs, tout en sachant qu'il y a une possibilité que les revenus ne soient pas tous au rendez-vous, mais bien que pour nous, c'est important que les plus riches, justement, comme je le disais tout à l'heure, fassent une part plus importante pour réduire les inégalités, d'ailleurs. Alors, calculez-vous l'effet décélérateur d'une hausse d'impôts, surtout quand l'économie ralentit déjà? Bien, en fait, bien sûr qu'on le prend en compte, mais je vous dirais que dans les investissements qu'on fait, comme vous l'avez dit, de 35 milliards, il y en a beaucoup qui vont permettre de réduire les coûts pour les entreprises. Quand on parle d'assurance médicaments, quand on parle d'assurance santé, une meilleure couverture publique, mais ça fait que les entreprises sauvent beaucoup d'argent avec des programmes d'assurance privée. Donc là, il y a comme une balance qui se fait et on pense que pour les entreprises, c'est même gagnant. Donc, il faut aussi considérer, quand on dit tout le temps qu'on compare les taux d'imposition des entreprises avec les États-Unis, il faut aussi considérer qu'au Canada, on a des super bons programmes sociaux, on est très compétitifs là-dessus. C'est vrai. Et ça fait une différence pour les entreprises quand elles regardent où elles veulent investir. Vous avez raison. Si les gens sont en santé et sont bien servis, bien, c'est un bon endroit pour investir. Vous avez raison, M. Dussault. Mais en même temps, on est à une heure de la frontière. On est dans un marché très ouvert avec les États-Unis, même si c'est compliqué parfois de franchir la frontière. Et quand les impôts baissent du côté américain, puis qu'on se demande si on va investir à Plattsburg, à Burlington, dans l'État de New York ou à Montréal, et qu'on a un gouvernement qui augmente les impôts sur les entreprises, je ne sais pas jusqu'à quel point l'entreprise ne va pas facilement faire le choix d'aller du côté américain. C'est pour ça qu'on tente de réduire aussi les coûts reliés aux charges sociales des employés. Par exemple, l'assurance, comme je le disais, médicaments, l'assurance dentaire, des couvertures qui coûtent extrêmement cher pour les entreprises. Donc, pour nous, c'est d'aller être encore plus compétitif face aux Américains, où justement, notre avantage compétitif sont les programmes sociaux forts et à public et accessibles pour tout le monde. Donc, ça, c'est la grosse différence. Est-ce que c'est compétitif d'avoir des gens qui gagnent beaucoup d'argent et qui sont taxés jusqu'à 55 % au Québec? Parce que quand on prend la table d'imposition du Québec et celle du gouvernement fédéral, on serait rendu à 55 %. Est-ce qu'on ne dépasserait pas une ligne ici? Je pense qu'il faut regarder la qualité de vie et les services qu'on a pour notre argent. Quand on se compare parmi les autres pays, je pense qu'on a tout à gagner d'investir dans notre société, dans la réduction des inégalités, dans les meilleurs services et programmes sociaux. Je pense que c'est ça, encore une fois, que ce soit pour les particuliers ou pour les entreprises, c'est notre avantage. Et puis, il faut regarder la qualité de vie, les services qu'on a pour notre argent. Nous, on va justement en donner plus pour votre argent aux Canadiens en investissant dans les programmes sociaux. Et puis ça, c'est vraiment la grosse différence parmi les autres cadres financiers. Nous, on se donne les moyens, nos ambitions. Oui, on investit encore plus, on a plus de dépenses, mais on a aussi les revenus qui viennent avec pour investir encore plus justement dans notre société. Santé, éducation, vous touchez quand même à des domaines de compétences provinciales. Et vous reconnaissez aussi dans votre cadre financier qu'il faudra créer des partenariats avec les provinces, donc négocier avec les provinces. Est-ce qu'il y a certains aspects, dans le fond, qui sont loin d'être atteints, puis ça va être beaucoup plus compliqué, qu'on pense, que d'atteindre certains de vos objectifs? Bien, c'est sûr qu'il va falloir s'asseoir avec les provinces quand on parle d'assurance médicaments et de soins dentaires. Quand on parle de transfert en santé, il faut s'asseoir avec les provinces pour renégocier l'entente. Donc, bien sûr qu'il va falloir regarder comment on peut faire ça. Puis au Québec, on a déjà annoncé qu'on était prêt à s'asseoir. Il y aurait une pleine compensation si le Québec voulait se retirer de certains programmes parce qu'on reconnaît le Québec comme étant une nation distincte et puis qu'il y a droit à plus d'autonomie dans ses compétences. Mais nous, on est confiants qu'avec notre plan, par exemple l'assurance médicaments, que le plan va être tellement bon pour le Québec qu'ils n'auront pas le choix d'embarquer parce qu'ils vont tellement économiser. Le gouvernement du Québec va être tellement économisé sur les coûts d'assurance médicaments. Et puis en plus, les entreprises du Québec vont tellement économiser, en plus des familles aussi qui vont tellement économiser. Donc, on est confiants qu'on peut convaincre toutes les provinces pour s'unir, pour avoir un pouvoir d'achat extrêmement puissant pour faire baisser les prix des médicaments. Êtes-vous prêts à une récession au Canada? Bien sûr. En fait, on ne veut pas que ça arrive. Puis c'est pour ça qu'on a un plan d'ailleurs de 15 milliards pour la lutte au changement climatique parce que pour nous, c'est une façon de contrer une potentielle récession parce qu'on veut stimuler l'économie du futur. Donc, investir dans l'économie du 21e siècle, les technologies propres, la transition verte, nous, c'est ça qui va faire, je pense, que l'économie va être stimulée vers la bonne direction et pas juste stimuler la croissance pour de la croissance, mais de la croissance inclusive et propre. Merci, M. Dussault, pour cet entretien ce soir. Ça me fait plaisir. Au revoir.